Le 21e siècle se présente avec des défis et des challenges qui sont majeurs. L'an d'eux, c'est le rôle des villes et des ports dans le futur, dans ce monde globalisé. L'acte d'acheter par un coup de clic entraîne obligatoirement les convoyages des millions, des dizaines de millions d'objets qui sont emballés dans des cartons et qui vont être transportés, quand vous multipliez ça à l'échelle planétaire. On comprend que la manière dont toutes ces marchandises aujourd'hui sont convoyées, une grande partie, ça fait parfois maritime. Un port, dans l'inconscient collectif, la gens pensent que c'est seulement l'eau, et la réalité c'est que le port est un commerce de logistique, en la que les barques arrivent, carguent ou descarguent et se vont. Et à ce moment, ça a toute une chaine, que incluitent le ferrocarril, que incluitent la carga ou traient la carga, que incluitent le camion, que incluitent la carga ou traient la carga, les barcazes, le transporte fluvial de carga aussi. Donc pour cela, nous devons préparer, non seulement le « si », mais aussi le « land ». Et ce n'est pas de référence à cette entreprise de conteneurs qui est la « si-land », qui est le precursor de les conteneurs. La dernière très grande rupture technologique majeure, elle est pourtant d'une simplicité enfantine, c'est d'avoir inventé la conteneurisation. On met de plus en plus de marchandises dans une boîte métallique standard. Ça devient comme une ligne de bus, finalement. Vous avez des horaires, vous pouvez partir à 10h, vous pouvez partir à 14h, vous pouvez partir à 18h. C'est pour ça que de Shanghai, par exemple, aujourd'hui, vous avez un départ toutes les 30 minutes vers la Méditerranée et l'Europe. Ça veut dire quoi ? Plus on standardise et moins, normalement, on est susceptible de payer cher, parce que le volume exporté, importé, consommé écrase les coûts fixes. On fait exactement la même conteneurisation qu'il y a 50 ans, simplement que celle d'aujourd'hui, au niveau maritime, j'entends bien, elle permet à un navire de transporter 22 000 boîtes, 100 millions de paires de chaussures sur un seul navire, alors qu'évidemment, il leur fallait des dizaines pour transporter la même quantité de marchandises il y a 30 ou 40 ans. Les trois dernières grandes révolutions, ça a été la conteneurisation, l'Internet et le smartphone. Donc avec votre smartphone, grâce à Internet, vous pouvez charger un conteneur et avoir vos lunettes, votre t-shirt, n'importe quoi, quasiment, eux, presque en temps réel. L'arrivée du bateau au port, ce n'est que le début d'une continuité, d'une chaîne globale, qui, elle, comme maître mot aujourd'hui, c'est l'interconnexion et la multimodalité, c'est-à-dire l'utilisation de diverses ressources, matérielles et immatérielles, pour gérer cet acheminement. La ville port devient aujourd'hui ce que nous appelons donc un hub, c'est-à-dire un lieu qui fédère et qui transforme les échanges dans le cadre d'une chaîne beaucoup plus globale. Nos introdujimos en el centre logístico Bolloré, en Le Havre, donde Nicolas Che nous dit un exemple sobre cómo se crée valor agregado en la cadena logística. Donc ici, on reçoit les marchandises, donc soit des fournisseurs directs, donc ça c'est clairement un fournisseur direct de purée, qui nous a fait une palette complète de purée. On va ensuite passer ces palettes au traitement, c'est-à-dire qu'on va les ouvrir, on va venir scanner chaque produit pour déclarer toutes les réceptions qu'on fait, et on va avoir le traitement qui consiste à coller des étiquettes avec la désignation du produit et la composition du produit en langue de destination, et ajouter aussi des dates de production sur les produits. Le dernier eslabon de cette complète logistique tient le lieu en le dernier kilomètre de transporte de la mercancée, où se développent encore plus de nouvelles solutions smart et efficaces. Le dernier kilomètre est essentiel, surtout dans la logistique urbaine. On essaye d'amener les marchandises de la manière la plus écologique possible au plus près de la destination finale. On est en train de mettre en place un réseau de centres de distribution urbaine qui permettent justement de grouper les marchandises et de les distribuer dans Bruxelles de manière la plus écologique possible. On a déjà des sociétés qui font des livraisons par triporteur vélo, par camionnette électrique ou au gaz. Et donc le but est vraiment de faire en sorte que la livraison finale se fasse de la manière la plus rationnelle possible, en tenant compte de la qualité de vie des habitants de la ville. On est en train de réfléchir à des types de transports qui soient à la fois plus complexes, qui mêlent plus les uns avec les autres les différents modes de transport, entre le ferroviaire, le routier, l'aérien, le maritime, le fluvial, etc. Peut-être demain d'autres modes qui n'existent pas encore. L'hyperloop, donc le transport sous tube, des choses comme ça. Et on se dit qu'une marchandise, peut-être qu'elle va... Une même marchandise qu'aujourd'hui par grouper d'un endroit pour aller à un autre endroit, peut-être qu'on pourra l'éclater en plein de petits colis différents pour mieux optimiser la charge de chaque conteneur ou la charge de chaque contenant de façon à ce qu'on transporte moins de vide. Les flux sont très déséquilibrés entre les zones de production globalement asiatiques et les zones de consommation, notamment en Europe. Donc on a des centaines, voire des millions de conteneurs qui arrivent, plein, et on a beaucoup de conteneurs vides qui doivent repartir là-bas pour être rechargés. Historiquement, nous avons dépensé un peu sur le vendre des produits à travers le monde pour que nos économies de fonctionnent bien. Et, vous savez, même à ce moment-là, c'est toujours vrai, mais la digitisation de l'économie est en train de se faire très vite, et nous voyons aussi d'autres changements où les gens commencent à faire et produire des choses plus localement, avec 3D printing et toutes ces choses. Et donc, il y a un combiné de choses, qui est que nous avons mis en train de l'économie d'un industriel qui était reliant sur le vendre de ne pas seulement d'end-goods, mais aussi des matériaux pour la production de choses, à plus de la digitisation de l'économie et d'exchange de choses comme musique, livres, et tout ce genre de choses qui peuvent être faits en ligne et en ligne, plutôt que des choses physiques. Même les choses physiques ne plus n'ont pas nécessaire qu'elles doivent être transportées autour du monde pour nous avoir un design cool dans Barcelone, en utilisant par quelqu'un d'Uruguay. Et pourquoi pas, dans le futur, vous pouvez juste envoyer le design digital de Barcelone, électroniquement, à l'Uruguay, et ils le printent localement, avec des matériaux locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada